Salut les gars c'est Roulien Fourtenoy j'espère que vous allez bien dans ce nouveau tuto on va apprendre à faire un wheeling la technique de base alors le wheeling c'est très simple il faut se mettre sur une vitesse qui est adaptée qui mouline suffisamment pour être assez dynamique pour pouvoir lever votre roue avant donc pour ma part monoplateau donc à l'avant et je vais mettre sur une vitesse à peu près au milieu regardez quand je prédale déjà ce que ça peut donner il faut que ce soit assez dynamique pour qu'on puisse juste lever et que ça part tout de suite pour vous c'est trop dur si on est trop élevé par exemple vous voyez si j'ai une vitesse qui est trop compliqué trop dur impossible de lever ça va pas aller et à contrario j'ai une vitesse qui mouline trop je vais me mettre sur le plus gros pignon vous voyez là ça mouline trop ça dépend toujours des vélos c'est difficile à vous dire la vitesse ça dépend vraiment des vélos de la taille des roues du vélo que vous avez mais basez vous sur à peu près ce que je viens de dire maintenant la technique elle se décompose en plusieurs étapes la première c'est d'arriver avec un petit peu d'élan faire un mouvement de l'avant vers l'arrière servez vous d'une compression si vous avez une fourche de votre fourche sinon fait un mouvement de l'avant vers l'arrière ce qui est important c'est de pas plier ses bras c'est au contraire de les garder tendus et de faire un balancier qui vous permettent d'être en équilibre suffisamment sur l'arrière on peut déjà s'entraîner à cabrer la roue avant ici je cherche la compression de l'avant vers l'arrière et je garde les bras tendus l'avant et là j'ai les bras tendus maintenant que vous maîtrisez ce lever droit avant vous avez les bras bien tendu vous êtes assis vraiment sur l'arrière de votre sel maintenant il va falloir tenir la distance donc deux techniques pour tenir la distance la première c'est utiliser votre frein arrière en freinant vous allez basculer votre roue avant donc ça c'est au cas où vous allez trop loin maintenant si vous n'allez pas assez loin il faut juste pédaler plus vite pour l'équilibre de droite à gauche il faut se servir de ses genoux n'hésitez pas à faire basculer votre vélo de droite à gauche pour récupérer l'équilibre vous faites un wheeling trop important vous partez trop sur l'arrière utiliser le frein arrière donc ça donnerait ça je freine et je freine et voilà ça me permet de replaquer et de contrôler mon mouvement là je freine ça me fait replaquer tout de suite vous voyez là si ma roue avant redescend là faut repédaler plus fort allez on est sur un stade de foot donc on va essayer de faire toute la distance c'est parti et voilà j'espère que ce tuto vous a plu pensez à vous abonner il ya plein d'autres tutos sur cette chaîne donc n'hésitez pas à aller les voir bon entraînement bon ride ciao